Et dans Culture Média, Philippe, on est très heureux d'accueillir Ariane Ascaride. Bonjour Ariane Ascaride, vous êtes comédienne, César de la meilleure actrice en 98 pour Marius et Jeannette, réalisé par Robert Guédigian, votre mari à la ville, 2 millions et demi d'entrée, vous avez fait 20 films avec lui, le 20ème sort demain, il vous a valu de recevoir à la Mostra de Venise la coupe Volpi qui est le trophée de meilleure actrice. Pour ce film, Gloria Mundi, c'est avec Gérard Mellan, Jean-Pierre Daroussin, Anaïs de Moustier, Robinson Stévenin, ça raconte quoi ? Alors, Gloria Mundi, c'est l'histoire d'une famille qui est comme un peu sur un radeau de la Méduse, qui est en état de survie quoi. Et à l'intérieur de cette famille, il y a un père et une mère qui sont joués par Jean-Pierre Daroussin et moi-même, et on a deux filles, enfin qui sont deux demi-sœurs, puisque moi j'ai eu une fille d'abord, avec un personnage qui va arriver après, qui est Anaïs de Moustier et une autre fille qui est Lola Némac. Et puis il va arriver l'amour de ma jeunesse, de mon adolescence. qui est Gérard Mellan, et qui a passé plus de 25 ans en prison. Et Eva, c'est quelqu'un qui aura été pendant 25 ans hors du monde, et qui a aussi le regard sur la situation de cette famille, qui ne trouve plus que des solutions individuelles, individualistes. C'est un portrait de comment aujourd'hui les pauvres peuvent presque des fois se déchirer entre eux. Il faut dire pourquoi il déboule, ce qui est une surprise, c'est qu'en fait, il y a cet enfant qui donne le titre au film qui vient de naître, qui est Gloria, et votre nouveau mari dit quand même, tu pourrais lui écrire et lui dire, et vous pensiez qu'il était en prison, mais non, il était sorti de taule et il déboule, bande annonce. L'arrière, ça vient d'où ? D'un film qu'on a eu à la télé. J'ai beaucoup réfléchi, je pense qu'il faut lui dire que c'est grand-père. Si tu le fais pas, tu le regretteras. C'est peut-être récent. Je crois que ça va me faire plaisir de la voir, cette petite Gloria. Richard m'a dit qu'elle avait mes yeux. Ouais, c'est vrai. Ta fille a un grand-père, c'est normal qu'il se connaisse. Il a tué des gens. Non, il s'est défendu parce que sinon c'est lui qui y passait. Et toi, tu travailles, Mathilda ? Trois mois, je suis à l'essai, puis après vous me cravirer comme d'hab. On va vous prendre à la petite, comme ça vous n'aurez pas la nourrice à payer. J'aime bien me promener avec elle. Je raconte de belles histoires, les histoires que je ne t'ai pas racontées. Mais le plus important, c'est s'entraider. Puis si entre nous, on ne se tient pas les coudes, tout disparaît. Pas vrai, Gloria ? C'est plus qu'une histoire de famille, c'est une histoire de survie. C'est une histoire de survie, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont... Comment dire, qui sont... En bas de l'échelle. Moi, j'ai vu déjà les professions. Vous faites des ménages, d'un roussin et chauffeur de bus. Votre fille, la mère de Gloria, est vendeuse à l'essai. Le mari, chauffeur Uber. Oui, et puis alors, il y a un autre couple qui, eux, sont... J'allais en parler. Qui sont un peu... Ils tiennent une boutique de revente. De cash, de cash. Voilà. Qu'est-ce que symbolisent ces boutiques à vos yeux ? En gros, c'est quand on est pauvre, on vient donner un produit qui est racheté par des gens un peu moins pauvres que vous. Voilà, on fait de l'argent sur des encore plus pauvres que vous. Voilà, et c'est un peu toute l'histoire du... Enfin, toute la colonne vertébrale du film qui est de dire que ça serait mieux, au lieu d'essayer les uns et les autres, quand on n'a pas d'argent, de se manger et de se monter les uns par-dessus des autres, de plutôt se mettre ensemble. Mais là, c'est plutôt un cri d'alerte que Robert Guedigui en avait eu envie de pousser en faisant ce film-là, en disant il faut qu'on retrouve une manière de vivre, quoi. Parce que là, c'est juste de la survie. Alors, il a trouvé aussi, Guedigui en, une autre manière de vous filmer. Vous travaillez au nettoyage à l'hôpital de Marseille. Vous savez, j'ai souvent frotté dans les films de Guedigui. Mais ce que vous avez fait, vous n'avez pas fait que frotter. Vous avez fait une chose inédite pour vous. Vous avez refusé la grève. Il y a un collègue qui vous demande de faire grève. Vous lui expliquez que vous n'avez pas les moyens. On écoute. Dis-moi, t'es avec nous pour parler de la grève ? La grève ? On va se réunir pour décider. T'es pas au courant ? Oui, je l'ai déjà dit aux autres. Ah, viens au moins en réunion, qu'on soit solidaires. Solidaires avec qui ? Avec le paysan, il a bouffé, lui. Avec le cheminot, à mon âge, il est déjà à la retraite. Oh, Sylvie, un peu de hauteur de vue, merde. Pour ce que je nettoie, j'ai pas besoin de hauteur. Moi, c'est le sol que je vois. Il faut que je tienne encore trois ans. J'ai pas le choix. Comment vous l'avez incarnée ? Comment vous l'avez humanisée, cette non-gréviste ? C'est toujours une question très difficile pour moi, quand on me la pousse, parce que je sais pas très bien comment je fais. Je sais que je lis le scénario très longtemps à l'avance, et puis que je laisse, comme disait Flaubert, je laisse mariner. Ça marine. Vous avez un tel talent de comédienne, pardon de ce compliment à l'ascarite, c'est que la non-gréviste, avec vous, incarnée par vous, ça devient la gentille et la généreuse. Mais c'est ça, en fait, elle est comme ça. C'est simplement qu'elle veut... Oui, mais les autres lui disent, mais non, mais tu penses qu'à toi, si tu fais pas la grève, si tu étais généreuse, tu devrais faire grève. Oui, mais comme on sait, quand on voit le film, comme on sait qu'elle, elle est dans cette espèce de... Il faut trouver une solution, puisqu'il faut qu'elle aide ses enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle se transforme en Louvre. Moi, je dis souvent, c'est comme la Louvre de Rome. Voilà, il faut qu'elle le fasse manger sa famille. Et d'autant plus, parce que c'est un personnage assez opaque, qui parle pas beaucoup, mais qui a quand même vécu quelque chose de très dur, elle-même. Elle ne veut absolument pas que ça recommence. Elle ne veut pas. Nous, on veut que ça continue. Vous restez avec nous, Rianna Scaride. Rianna Scaride qui est l'invité de Culture Média. Et dans quelques minutes, on va tout savoir de vous, Rianna Scaride. Grâce à Hélène Manarino.